... Les travaux que j'ai menés sur les archives des cigarettiers ont révélé une série de stratégies qui étaient encore méconnues, notamment entre le début des années 1960 et la fin des années 1990. Pour l'industrie du tabac, l'enjeu clé était la perte de l'acceptation sociale de leurs produits. Afin de l'éviter, les cigarettiers se sont étroitement unis et ont investi les sphères publiques, scientifiques et politiques. Par exemple, au niveau scientifique, l'Association suisse des fabricants de cigarettes avait créé en 1962 une commission scientifique qui était active jusqu'à la fin des années 1990. Cette commission soutenait des chercheurs dont des institutions prestigieuses comme les PFZ et l'ISREC afin de créer et d'entretenir une pseudo-controverse quant à la nocivité du tabagisme. Par ailleurs, le but de cette recherche était également de redorer l'image de l'industrie du tabac qui, à l'époque, était déjà passablement écornée. L'industrie du tabac est parvenue à soutenir la demande pour ses produits grâce à une publicité très élaborée et également par des campagnes de relations publiques qui visaient à rassurer les fumeurs et les fumeuses quant à la nocivité du tabagisme. Par ailleurs, l'industrie du tabac a retardé, voire a empêché la mise en place de régulations contre ces produits, notamment en contrecarant des initiatives populaires fédérales, mais également en agissant en amont au niveau de la genèse des textes législatifs. Au total, les différentes actions de l'industrie du tabac ont ralenti la diminution de la prévalence du tabagisme et, compte tenu de la nocivité de la cigarette, cela a créé un impact de santé publique important, tant en termes de mortalité que de morbidité. Ce qui m'a marqué, c'est le très haut niveau de compétence de l'industrie du tabac dans tous les domaines, que ce soit au niveau technique, scientifique, au niveau du marketing, de la communication. Grâce à cela, l'industrie du tabac est parvenue à évoluer dans un environnement qui est devenu de plus en plus hostile à ses produits. Comme un caméléon qui se fond dans le paysage, la cigarette a traversé le temps, patriotique et réconfortante durant les deux guerres mondiales, symbole de liberté et de l'émancipation de la femme durant les années 1920 aux États-Unis et les années 1960 en Suisse. aussi un témoin de la prospérité et de la consommation durant les Trente Glorieuses. Et de nos jours où la stratégie des réductions de risques est de mise, mini-cigarette à chauffer ou, entre guillemets, stick de tabac, comme l'appelle l'industrie pour masquer le fait qu'il s'agit d'une cigarette. La cigarette a traversé les époques. Finalement, je pense que mon travail peut ouvrir des perspectives pour des études ultérieures, traitant d'industries qui commercialisent ou ont commercialisé des produits qui présentent un impact négatif sur la santé publique, comme l'amiante, le DDT, la peinture au plomb ou encore le sucre. l'alimentation On se revient pour des études ultérieures ou encore le sport de l'émancipation. Sous-titrage FR ?